Fatigué, moralement, physiquement, psychologiquement, j'étais fatigué. J'ai mon ami qui était à l'île de la Réunion qui a accepté de me recevoir là-bas pour me reposer. Et c'est là que le capitaine Abbé Gatiophile m'appelle pour me dire qu'il a son jubilé. J'ai fait un match extraordinaire à Douala. Le peuple s'est fâché contre moi en disant que j'étais vieux, que je ne pouvais plus courir, que je ne pouvais plus jouer. Mais quand il me voit faire ce que je fais encore là, j'ai un commentaire dans cette équipe nationale. Le ministre de l'époque a fait mis dans les oreilles d'une impourager que j'étais déjà vieux, que je ne pouvais plus jouer. Il m'a donné du travail, du travail que je n'avais jamais fait pendant ma carrière de football. Il a compris que j'étais moi, mais d'abord son espoir à lui. J'étais peut-être son sauveur. Quand je vois François monter pour cette tête, je ne commençais jamais à me lever du banc. Je me lever du banc tout seul pour dire que ça y est, ça y est, c'est pas rentré. Et effectivement c'est rentré, c'était vraiment une émotion énorme. C'est énorme, être allé danser. C'est arrivé comme ça, il est spontané. C'est-à-dire que dès que le but est rentré, c'était du vide-mars qu'on disait de porter le corner pour aller se lever sur ce but. M. Le Mans, c'était pas très difficile. Ça a été difficile peut-être une ou deux semaines après. Mais de suite là, c'était pas difficile parce que nous on venait d'être le premier pays africain à être le quart finaliste. Oh, c'est la folie. Tout le monde, même les bébés étaient assis au bord de la route pour accueillir le cortège qui nous amène de l'aéroport, le trou de la ville jusqu'à l'hôtel. Oui, c'est une fierté de pionniers. C'était pour nous une manière de lancer un message fort aux Occidentaux en disant qu'attention, attention, il y a d'autres pédatifs qui vont arriver et ils ont fait attention. Sous-titrage Société Radio-Canada